... Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je n'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est à vous accueillir, puisque c'est la mission qui m'est confiée ce soir. Je crois que c'est un sujet, j'en discutais avec le docteur tout à l'heure, qui touche à peu près 3% des jeunes et sur lequel la médecine probablement a mis du temps avant de s'emparer de cette problématique ou en tous les cas de cette capacité à pouvoir dépister. Si ce soir, on peut informer, préparer, accompagner, comprendre ce phénomène, je pense que ce sera une soirée de gagné pour tout le monde. Il y a un peu d'émotion ce soir pour des raisons que chacun connaît bien ici. Et donc, je voulais adresser toutes mes amitiés, mon soutien à la famille de Capucines. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et j'en profite, du coup, pour remercier la mairie pour cette salle et de nous avoir soutenus pour la diffusion des affiches dans Saint-Cloud, etc. Merci beaucoup. Donc, j'ai la chance d'être à la fois la présidente et la fondatrice de l'association Capu. Et même si je sais que vous vous attendez avec impatience à l'intervention du docteur Revol, qui nous a donné une super visibilité, et ça, on ne va pas se cacher. Merci beaucoup, docteur, d'être ici présent. Et je vous cèderai la personne tout à l'heure. On l'applaudit une fois, il vient de Lyon. Malgré l'épidémie, envers et contre tout, il est là ce soir. Et du coup, je voulais vous dire que j'étais vraiment émue d'être ici ce soir. Je suis émue parce qu'il y a à peine un an, je faisais valider les statuts par la préfecture depuis mon téléphone à Jérusalem, où je passais quelques jours avec mes amis. Que quelques semaines plus tard, on se rencontrait pour la première fois sans vraiment savoir où on allait ni comment on allait y aller, mais avec une conviction qui restait pour nous une boussole constante et qui était celle de faire une association par des jeunes et pour des jeunes. Alors, on nous a dit beaucoup de choses avant la conférence. On nous a dit qu'il n'y aurait que des parents, que notre affiche ne répondait pas au canon de la discipline sacro-sain du marketing, que notre com' aurait des risques de ne pas être efficace. Et j'ai rêvé la nuit dernière qu'il y avait trois personnes dans la salle. Alors, on va faire un petit test. Est-ce que les jeunes, on va faire comme à l'école, mais promis, je ne pouvais pas vous demander de faire de DM après, peuvent lever la main ? Waouh ! Et maintenant, les moins jeunes, est-ce que vous pouvez applaudir très fort ces jeunes ? Merci beaucoup. Vous êtes vraiment l'âme de notre association et vous êtes l'âme de notre asso et vous nous rappelez à quel point tout le travail qu'on a donné ces dernières semaines, ça vaut le coup. On est super heureux de vous accueillir ce soir. Maintenant, est-ce qu'il y a des parents, des accompagnateurs dans la salle, des professionnels, tous les autres, est-ce que vous pouvez lever la main ? Vous êtes en surnom, bravo à vous. La vieille génération est toujours bien forte et présente. Alors les jeunes, maintenant, je vous invite aussi à applaudir tous vos accompagnateurs qui sont là. Parce qu'aussi, à l'association Capu, on s'est fait encadrer par des superbes adultes. Je pense à Cécile, qui était très présente. Je pense à ma maman, avec qui j'ai dessiné le logo autour de ma table de cuisine un soir de novembre. Le logo s'améliore de jour en jour. Mais voilà. Et je pense aussi à tous les jeunes qui m'ont rejoint après ce post, posté sur Facebook. Et je me sentais un peu mal parce que j'avais un peu honte de créer une association pour les hauts potentiels. Parce qu'on vous dit les hauts potentiels, mais ce sont ceux qui sont surdoués, ils ont des super notes. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'une asso ? Donc voilà. Donc j'ai posté. Face à cet enthousiasme, je me suis dit que finalement, c'était le moment de montrer que c'était un vrai sujet. C'était un moment d'assumer qu'il fallait venir en aide à ces personnes. Et c'était aussi un moment de solidarité. Donc en fait, le principe, j'écoute mon discours parce que je sais qu'on est un portard au niveau du planning, mais c'est vraiment de créer une chaîne de solidarité entre les jeunes. Parce qu'en fait, les hauts potentiels et les neuroatypiques, ils ont besoin d'outils concrets. Ils n'ont pas forcément besoin de plein de psychologues. J'ai eu plein de témoignages. Et ma maman qui est professeure aussi, il y a plein de témoignages d'élèves qui étaient perdus, qui se sentaient en décalage. Et on a besoin qu'ils se sentent seuls et on a besoin de ces personnes qui sont là, comme des grands frères et sœurs, en fait, pour vous épauler, pour vous dire qu'après l'appui, elle bat autant et ça semble terriblement naïf pour les gens qui sont en mal-être, mais c'est vraiment vrai. Et du coup, ce qu'on s'imaginait un peu, c'était un peu une chaîne de solidarité pour qu'en fait, c'est un peu comme ça que je voyais l'association. En fait, c'est dessiné sur Adobe, avec sur iPad. Enfin, c'est pas du grand art non plus, mais... Donc, c'est une assopare des jeunes, un espace d'entraide, de partage et de transmission d'outils pour tirer le meilleur de sa différence au quotidien. Donc, ça s'adresse à la fois aux jeunes, qui sont notre type principal, mais ça s'adresse aussi aux parents et aux accompagnateurs. Donc, nous, comme vous avez pu voir sur le flyer ou sur le site, vous savez tous lire, j'imagine ici, mais nos objectifs, c'est vraiment l'accueil des jeunes en souffrance et de leurs proches. Donc, on va mettre en place des groupes de partage et les activités, on va les renouveler sur notre site si vous êtes intéressés. Moi, je suis tout à fait dispo pour parler avec vous à la fin de la conférence. Donc, des groupes de partage à la fois pour les jeunes et les parents et on va mettre au point aussi une chaîne téléphonique pour les cas en urgence. Ensuite, un accès au plus grand nombre aux tests adéquats et à une prise en charge appropriée parce qu'on s'est rendu compte que le haut potentiel, ça coûte cher. Donc, pour permettre justement de continuer à faire des événements gratuits, de permettre d'accéder aux tests WISC plus facilement, à des psychologues plus facilement, en effet, on décide de décider qu'un prix n'arrête personne et que d'appeler à l'aide ne soit jamais considéré comme une honte ou un échec. Donc, si vous êtes jeune professionnel dans le domaine de la psychologie, on vous ouvre grand, 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 grand les bras. Vous pouvez venir. On a déjà une psychologue dans l'assaut et un médecin référent. On peut les applaudir. Merci à Gaz. Elle est là. Elle est au premier rang. Donc, voilà. Donc, voilà. Je vais laisser la parole au docteur Vol parce que vous l'attendez avec impatience. mais si vous avez des questions, regardez notre site. On a plein de super BD, de témoignages. Les jeunes, je vous attends après pour le buffet pour manger des bonbons parce que je suis en hypoglycémie depuis tout à l'heure. Mais vraiment, de tout mon cœur, je vous souhaite une très, très belle conférence et j'espère que vous allez garder de bons souvenirs de cette soirée. Et même si l'électrochoc de notre association, ça a été un événement tragique, ce soir, c'est la célébration de l'espoir qu'on a en vous, les jeunes et la croyance qu'on a en vous et pour vous. Merci beaucoup. Elle a la pêche. Extraordinaire. Alors, je n'engrais pas d'être là. Je me mets un timer, moi, parce que moi, j'ai un problème d'attention donc il faut que je suive. Donc, je suis pédopsychiatre. Je vous remercie tous de m'avoir invité. Je suis très touché. J'étais très touché par la famille Rousset. Je suis très touché par la démarche de Demi-Tille. Donc, je suis pédopsychiatre depuis 35 ans et j'étais un des premiers ou peut-être le premier à m'intéresser au haut potentiel il y a une vingtaine d'années. Donc, j'étais considéré vraiment comme un extraterrestre à l'époque parce qu'on se demandait, comme disait très bien Demi-Tille, pourquoi on pouvait s'intéresser à ces enfants-là. Et depuis, du coup, ça m'a donné une certaine légitimité parce que je les ai vus grandir et que la plupart d'entre eux vont bien maintenant. Ils m'amènent leurs enfants parce que c'est héréditaire, le truc. Et puis, je continue et je pense que c'est le début de quelque chose avec l'association Capu parce que c'est une très, très bonne idée. On manquait d'une association de ce type-là. Je travaille, donc je suis chef de service à Lyon, au CHU. Je dirige un service où je m'occupe essentiellement d'enfants à haut potentiel. La plupart vont bien, c'est clair, on va y revenir, mais pas tous. Et ma mission, c'est de, exactement comme Demi-Tille, m'intéresser à ceux qui ne vont pas bien et comment faire pour que, eh bien, ce qui pourrait paraître comme un handicap, soit une richesse, si vous avez compris, sans défleurer la suite que ça va être le sens de mon intervention. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé, eh bien, on envoyait très peu d'enfants à haut potentiel et ceux qu'on voyait, c'était uniquement envoyés par l'école pour savoir si on pouvait leur faire sauter une classe. Et on n'avait pas du tout l'idée qu'ils pouvaient avoir des problèmes de comportement, d'humeur ou d'autre chose. Et la première anecdote qui m'a marqué, c'était un petit gars, adorable, qui avait 5 ans et on me l'amenait pour savoir s'il pouvait sauter le CP parce qu'il savait lire. Et donc, notre mission, c'était de repérer s'il a, on va reparler, mais si son avance intellectuelle n'était pas trop en décalage avec son avance affective. Et le petit bonhomme, Timothée, il avait 5 ans, il arrive et il avait un gros nounours à la main et je lui dis bonjour, je le fais lire, il savait lire, effectivement, donc il allait s'ennuyer en CP, il le dit couramment et je cherche la faille. Et je lui dis c'est ton doudou ? Il me dit non, c'est mon nounours. Je lui dis comment il s'appelle ? Et il me dit il s'appelle Fidèle. Et là, je me suis dit je tiens mon truc. Il ne faut jamais faire ça avec les enfants à haut potentiel parce qu'on se prend des râteaux immédiatement après. J'ai voulu faire le psychiatre et je lui dis c'est intelligent de l'avoir appelé Fidèle parce que comme ça il ne te quittera jamais. Et là, il lève les yeux au ciel. Si vous êtes concerné par exemple à haut potentiel, vous savez que dès 7-8 ans, il lève les yeux au ciel des condignaneries parce qu'ils sont adolescents très tôt et il me dit mais non Fidèle comme le président de Cuba. Donc là, je me prends le premier uppercut et je n'ai pas le temps de me refaire qu'il me dit non, je devrais dire le dictateur. Donc vous avez compris que je lui ai signé son papier et que là, je n'avais aucun doute. Alors maintenant, les enfants que je vois, eh bien d'abord, beaucoup d'enfants me sont amenés, ils vont bien mais parce que les parents voudraient un audit. Donc les enfants, je les vois une fois par an pour savoir comment faire. On a tellement écrit des choses sur les zèbres, sur les enfants au potentiel, sur les enfants différents que les parents sont très vigilants et donc il y en a plein qu'on m'amène et qui vont bien comme on va chez le médecin souvent quand on va bien mais pour savoir comment faire pour le rester. Alors, je vais commencer donc si on peut passer à la diapositive suivante. Merci donc à tous pour votre intervention. Richesse ou handicap ? On a un peu ramé pour vous dire la vérité avec Demi-Ti pour trouver le titre. Moi j'étais à Singapour en train de faire une conférence et on s'écrivait par WhatsApp interposé. On a un peu hésité et finalement ce titre me va très bien. On va y revenir et puis on aura un temps de discussion ensuite pour savoir si vous le trouvez pertinent ou pas et qu'est-ce qu'on peut en faire. Richesse ou handicap ? D'abord j'ai quelques indices. Des indices qui me sont amenés par mes 30 ans de pédopsychiatrie, 35 ans de pédopsychiatrie puis aussi j'ai grandi avec deux sœurs au potentiel et d'ailleurs au passage une autre conférence que je fais c'est les relations fraternelles. Un truc qui est une évidence pour tout le monde, vous savez que la relation avec notre frère et notre sœur c'est la relation la plus intime et la plus longue de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps avec son frère et sa sœur qu'avec ses parents qu'avec ses enfants. J'ai grandi avec deux sœurs au potentiel donc ils vont bien d'ailleurs mais que j'ai vu comment ça fonctionnait. Alors quelques indices aussi dans ma vie de médecin et voilà ce qu'on entend souvent et j'ai adoré la fiche de Demi-Tille parce que c'est ça les questions qui se posent. Je n'ai pas de copains, je m'ennuie à l'école et on va voir à quel point l'ennui c'est compliqué quand on est au potentiel parce que quand on s'ennuie à l'école parce que c'est trop facile on pense et on ne pense pas à n'importe quoi. On va voir qu'on pense à des questions existentielles. Je m'inquiète pour tout et puis cette notion de différence et vous verrez les SMS que m'envoient mes patients c'est la notion de différence qui est au-devant de la scène. Si on peut passer à la diapositive suivante. Alors après il y a quand même de plus en plus de contentieux avec l'école et regardez je ne vous ai pris que des cas qu'on m'a rapporté et tout ce que j'ai appris sur les enfants au potentiel ça m'a permis d'écrire des articles, des livres mais c'est les enfants qui me l'ont apprécié. C'est vraiment une population que j'adore qui est extrêmement enrichissante pour nous les médecins. Mais quand Marine 10 ans me dit l'école c'est trop dur et trop facile et bien il faut se demander si elle n'est pas à haut potentiel et autre chose. Et si notre enfant nous dit ça il faut se demander s'il n'est pas à haut potentiel et dyslexique par exemple ou au potentiel ou avec un trouble d'attention. Et Ambre à 15 ans quand elle me dit l'école cumule tous les problèmes là ça doit clignoter. C'est l'adolescent qui vous dit l'école ça m'ennuie sur le plan des apprentissages et on verra pourquoi mais ça m'ennuie aussi sur le plan de l'intégration sociale. Et si on peut passer la troisième histoire d'un petit gars que j'aime bien qui s'appelle Hugo 8 ans alors là j'en ai toute la journée j'en vois à peu près 7 ou 8 par jour des enfants au potentiel et Hugo 8 ans il se plante devant moi la mère me dit je vous laisse il va vous raconter pourquoi il vient il se plante devant moi qui me taille les yeux qui pétillent donc je suis persuadé qu'il va me sortir une bulle et il me la sort et il me dit doc avant de commencer je peux vous poser une question je lui dis oui il me dit franchement sincèrement entre nous à votre âge est-ce que les compas vous en servez souvent ? parce que la majorité des enfants au potentiel sont maladroits comme moi moi je suis dyspraxique c'est à dire qu'il y a forte chance que je fasse tomber un des trucs qui sont autour de moi mais je le sais et c'est bien de savoir parce qu'on se soigne à votre âge est-ce que les compas vous en servez souvent ? je lui dis ben non et là il me sort le 06 de sa maîtresse à 8 ans quand même en me disant si vous pouvez l'appeler et lui signifier que c'est pas la peine de m'enlever des points systématiquement quand je fais des trous quand je casse les mines etc ça ira bien donc c'est des enfants qui ont un culot pas possible et je pourrais vous en raconter plein des comme ça alors la diapositive suivante après les indices qui me laissent entendre que c'est plus une richesse qu'un handicap je vais vous parler quand même de quelques messages clés qui vont être résumés et je vais essayer de vous donner un couteau suisse de comment faire pour aborder qu'on soit adulte ou qu'on soit adolescent et j'aime bien qu'il y ait cette disparité avec des jeunes et des moins jeunes des messages clés donc c'est la diapositive suivante je vais vous décliner ces fameux take home message les messages il ne faudrait pas partir d'ici sans les oublier ces messages là le premier c'est que ils sont allez-y ni mieux ni moins bien c'est des enfants différents ça c'est extrêmement important à comprendre et c'est pour ça que les classifications quand on parle de surdoués au potentiel on n'aimait pas trop ça parce que ça donne une impression d'être plus alors qu'en fait ils sont différents deuxième ligne et bien ils peuvent échouer à l'école et ça au siècle dernier on l'ignorait pour nous l'enfant au potentiel il réussissait tout de partout non ils peuvent échouer à l'école troisième ligne le haut potentiel masque les autres profils cognitif et ça j'ai découvert ça j'étais le premier à le décrire c'est piégeux ça parce que quand vous êtes à haut potentiel et dyslexique quand vous êtes à haut potentiel et dyspraxique c'est à dire maladroit avec un trouble d'attention pendant très longtemps vous avez compensé votre dyslexie par votre haut potentiel et vous avez abrasé votre impression de haut potentiel par votre dyslexie et je vous mens pas chaque jour je fais un diagnostic de dyslexie chez une adolescente souvent les filles on va voir après pourquoi qui est en fin de quatrième normalement le diagnostic de dyslexie on le fait au primaire et qui a masqué pendant très longtemps qui était une petite fille qui posait pas de problème qui était une petite fille modèle à la maison idéale à l'école parce qu'elle arrivait à compenser à se suradapter mais à un moment donné et c'est en fin de quatrième début de troisième que ça va moins bien et les résultats chutent c'est la fameuse marine qui disait c'est trop dur et trop facile donc ça masque les autres profils cognitifs et il faut se méfier quatrièmement c'est connexe ce que je viens de dire les filles à haut potentiel internalisent leur particularité et ça c'est valable pour tout dans notre monde en occident les filles se suradaptent une fille anxieuse une fille qui a un trouble d'attention une fille à haut potentiel une fille déprimée là où le petit garçon il fait un bruit ça se remarque il met le feu en maternelle et donc c'est sa chance parce qu'on va le montrer plus vite à la psychologue scolaire au médecin scolaire et on va consulter les filles gardent à l'intérieur il faut y penser et dernier message clé dernière ligne si vous voulez bien ma mission notre mission et celle de Capu bien entendu l'association c'est sans doute celle-là c'est qu'on voudrait que tout ce qu'un être humain est capable de faire il puisse le faire parce que je vois trop de haut potentiel et c'est souvent les parents qui se découvrent à haut potentiel lorsque j'ai expliqué comment fonctionnait leur gamin mais ils disent mais c'est la story de ma life comme disent les adolescents que vous me racontez c'est mon histoire que vous me racontez et moi je me suis planté et moi je n'ai pas réussi les études que j'aurais dû faire ce qu'on appelle les sous-réalisateurs notre mission c'est que nos patients qu'ils aient un haut potentiel ou pas ils puissent faire le maximum de ce qu'ils peuvent faire avec leurs compétences diapositives suivantes alors en fait j'aime bien dire en fait que là je vais vous donner un petit truc du couteau suisse une petite lame quand je demande à un enfant de 4-5 ans qu'est-ce que tu veux faire plus tard et qu'il commence sa phrase par en fait vous faites l'économie du test de QI tous les enfants à haut potentiel avant 8 ans commencent en phrase en fait ça veut dire qu'ils essayent de réfléchir de garder la maîtrise de ce qu'ils vont dire après et ça c'est un très bon signe donc en fait je vous l'ai dit c'est des enfants différents ils sont ni mieux ni moins bien que les autres ils sont différents et premier take home message la majorité des enfants à haut potentiel vont bien ils vont bien mais pas tous c'est des enfants qui ont été très difficiles à définir comme l'a dit Domiti on parlait de zèbres on a parlé de surdoués on a parlé de précoces retenons tous ensemble la définition de Miller qui dit c'est des enfants qui ont trois caractéristiques un QI supérieur à 130 mais attention on peut avoir 130 en verbal et puis pas 130 ailleurs on est quand même à haut potentiel deuxièmement le besoin de se débrouiller seul et troisièmement la rage de maîtriser si vous en avez des petits ou si vous vous souvenez de vos enfants à haut potentiel vous savez que très tôt ils nous ont mis en difficulté en tant que parents parce qu'ils veulent tous faire tout seul ils veulent s'habiller tout seul ils détestent les habits avec des étiquettes il faut les enlever ils n'aiment pas les habits qui grattent et ils veulent se débrouiller seuls c'est ce que j'ai appelé le syndrome ça va vous parler le syndrome de Kirikou que c'est Kirikou il est très malin il est tout petit il est très malin la ligne suivante on a parlé pendant très longtemps d'enfants intellectuellement précoces si vous pouvez voilà EIP c'est pas un bon terme EIP parce que EIP ça voudrait dire il est en avance comme on est en avance au niveau de la taille mais à un moment donné les autres vont le rattraper alors qu'en fait on reste avec cette différence là toute sa vie comme on reste dyslexique comme on reste avec un trouble d'attention toute sa vie donc on a cherché d'autres d'autres termes et vous pouvez appuyer pour la suivante d'autres termes et vous avez entendu parler de gifted j'aime bien gifted vous comprenez pourquoi gifted c'est un américain qui dit le don c'est un don on parlait de high ability ce qui a été traduit par haut potentiel et puis nous on a écrit un livre qui s'appelle les philocognitifs vous pouvez appuyer les philocognitifs c'est un livre pour dire philo c'est j'aime cognitif pensé ils aiment penser et ils pensent autrement mais c'est une façon de dire aussi qu'ils sont pas mieux ni moins bien mais ils sont juste différents alors HP c'est le terme qui est consacré dans l'éducation nationale et on a fait un travail avec Jeanne Suofachin avec donc le ministère on a sorti un vadémécom pour comment expliquer aux enseignants ce que c'est qu'un enfant HP HP c'est pas très beau comme terme ça vous fait penser à quoi ? Younette Packard l'hôpital psychiatrique mais appuyez sur la suivante ça fait surtout penser à Harry Potter et franchement entre nous d'abord ils adorent Harry Potter et il n'y a aucun de mes petits patients au potentiel qui n'a pas lu tous les tomes d'Harry Potter mais Harry Potter c'est une belle métaphore parce qu'il est malheureux à cause de sa différence tant qu'il est chez les moldus qu'il soit avec des adolescents qu'il soit avec des adultes il est malheureux et puis il commence à aller bien quand il arrive à Poudlard c'est ça l'école inclusive c'est ça qu'on veut leur proposer aux enfants au potentiel sauf que pour aller à Poudlard diapositive suivante et bien c'est non on va rester sur la celle d'avant excusez-moi pour aller à Poudlard revenir en arrière il faut trouver la voie et c'est la voie c'est pas la voie numéro 9 c'est pas la voie numéro 10 c'est la voie 9 3 quarts et la voie de l'école inclusive qui va permettre d'accueillir tous les enfants d'ailleurs à besoins pédagogiques et honnêtement ce qu'on fait pour les enfants à haut potentiel ça va aider tous les autres enfants la marée fait monter tous les bateaux et donc arriver à sensibiliser l'éducation nationale sur des enfants différents en particulier à haut potentiel ça va servir à tout le monde alors don et je vous promets que tous mes patients à haut potentiel me disent j'ai eu un truc j'ai obligation morale de m'en servir puisqu'on me l'a donné et si je ressens des choses particulières si je perçois des choses particulières mon prochain bouquin s'appelle les sentinelles parce que les enfants à haut potentiel ils voient des choses avant tout le monde puisque je vois avant tout le monde le danger sur la planète dans le couple parental dans la France dans la vie je dois j'ai obligation d'intervenir pour aider que ça se passe bien et si je le fais pas je vais m'en vouloir et Wolverine pour ceux qui regardent les X-Men à un moment donné je sais pas si vous avez vu Wolverine ceux qui voient les X-Men les jeunes vous avez vu ça on a l'impression qu'il porte toute la misère du monde il a toujours les sourcils froncés comme ça et un jour sa femme lui dit mais arrête de te plaindre t'es beau t'es grand t'es invincible t'as un don et il dit non c'est pas un don parce qu'un don ça se refuse et j'aime bien cette image parce que beaucoup d'enfants à haut potentiel me disent mais j'ai pas demandé à être comme ça j'aimerais être comme les autres et effectivement et bien ils l'ont pas demandé diapositive suivante donc le surdon est une richesse et là je vais commencer à suivre le fil rouge que m'a demandé de suivre de Métille le surdon est une richesse ça j'en suis intimement persuadé diapositive suivante mais le surdon à un moment donné et bien il peut rendre malade et notre mission c'est d'éviter qu'il rende malade et je vais vous raconter l'histoire de Tim si vous pouvez appuyer deux fois sur le truc Tim il m'a dit un truc important appuyez encore il m'a dit un jour et ça je fais ça au prof rassurez-vous parce que je travaille beaucoup avec les écoles avec les rectorats dans toute la France et ailleurs et dans les lycées français dans le monde entier un prof m'a dit un jour la vie t'a beaucoup donné elle va beaucoup te demander et ça c'est extrêmement important d'expliquer aux enfants au potentiel écoutez les jeunes c'est fondamental si parfois vous trouvez que le prof est plus exigeant avec vous qu'avec les autres c'est parce qu'il connait votre potentiel et qu'il vous met la barre un peu plus haut donc le surlouin est une richesse mais ça peut rendre triste quand on a l'impression que c'est excessif diapositive suivante et bien beaucoup d'enfants précoces vont très bien et ça on doit les repérer le plus tôt possible et ça va être la mission de l'association de Capu et de nous tous c'est repérer très vite ces gamins qui ont une précocité dans les acquisitions et dès la naissance le nombre de parents et si vous êtes concerné ici vous le savez que dès la naissance vous vous dites mais il y avait quelque chose elle me regardait pas comme les autres il fixe le regard très tôt normalement la fixation du regard c'est à dire le fait qu'on se met devant le bébé et on tourne la tête c'est à partir de la fin du premier mois le début du deuxième mois mais avant c'est pas grave s'il le fait pas si au début du deuxième mois il fixe pas le regard et il suit pas le regard il faut lui faire un bébé vision pour voir s'il voit bien mais le nombre de mamans qui m'ont dit mais dès la naissance elle me regardait dès la naissance elle me scrutait dès la naissance elle me fixait et j'avais l'impression qu'elle me reprochait des trucs il y a une mère qui m'a dit mais elle avait un regard noir dans la couveuse mais je suis parti en hurlant de trucs alors là j'ai fait le psychiatre je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé elle me dit c'est le portrait de ma belle-mère donc vous imaginez comment quand on a le regard qui fixe très tôt ça veut dire qu'on a un très bon système neurologique cortical donc ils fixent dès la naissance et puis toutes les acquisitions vont être rapides fixation du regard le tonus qui permet de se tenir assis normalement on s'est assis 7-8 mois eux à 6 mois ils sont déjà assis et ils regardent ils ont la tête et ils fixent donc ils rentrent en contact avec l'environnement ils pointent très tôt normalement le pointage c'est 8-9 mois eux ils pointent avant et c'est le pointage non pas pour dire je veux mon bib c'est ta 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 c'est à dire je veux faire partager à l'adulte qui est là je veux faire partager ce que je vois et ça bien entendu cette précocité c'est génial c'est une richesse et évidemment rentrer vous pouvez mettre le suivant ah oui je vous ai oublié de vous prévenir on y va fixation du regard tonus pointage on y va ça c'est une richesse indiscutablement de pouvoir rentrer très tôt en communication avec les autres mais ça peut être aussi il y a un revers de la médaille ça peut être aussi compliqué ça peut rendre triste et là je vais vous montrer un petit bout de film appuyez un petit bout de film cliquez sur le petit bonhomme là lui voilà et vous allez voir l'expérience du still face si on peut baisser la lumière c'est tellement magnifique attention ça pique un peu mettez-le en grand si on peut enlever la petite flèche qui est au milieu voilà il va raconter cette expérience là d'un bébé précoce 6 mois regardez la fixation du regard c'est à Boston c'est à Ed Tronick et Brad Elton et il montre comment le bébé rentre en communication avec sa mère très en avance sourire réponse elle s'intéresse à tout pointe et il va lui demander un truc horrible c'est demander à la maman de revenir avec un still face avec un visage impassible et ça c'est terrible et regardez le regard de la fille juste au moment où sa mère revient avec le visage impassible regardez allo allo Houston il y a un problème et là cette capacité à ressentir ce que l'autre ressent très tôt elle va essayer de la réanimer mais ça marche pas plus le truc et il faut pas moins d'une minute pour que la camine s'effondre elle doute elle y prend encore un peu elle panique elle va demander l'aide de la caméra parce qu'elle a vu qu'on était à côté elle et là elle a s'effondré dans la dépression elle a perdu beaucoup trop tôt bien plus que les autres enfants et elle craque et en général c'est les parents qui craquent et là il n'y a pas de problème c'est réparé mais vous imaginez si elle a senti pendant des semaines des mois que le premier caregiver c'est pas forcément la maman ça peut être le papa ça peut être la nounou c'était pas bien c'est très compliqué et on peut arrêter le film et moi j'ai essayé moi j'ai 4 enfants j'ai essayé avec chacun ça marche après 10 ans de psychanalyse chacun derrière mais quand on peut faire avancer la science on va pas se gêner donc pourquoi ces enfants sont comme ça et bien on a la preuve maintenant qu'ils ont un équipement cérébral particulier on peut cliquer pour la suivante c'est une étude qu'on a faite avec vous trouverez dans le livre les phylocognitifs on a passé les enfants ça c'est la première je pense que c'est une première européenne peut être mondiale dans l'IRM fonctionnel vous savez on met les enfants dans l'IRM et puis on leur fait faire une petite tâche et on regarde ce qui s'éclaire et on s'est aperçu comme on l'imaginait que en comparaison des enfants standards ils éclairent beaucoup plus de régions que les autres enfants et puis si vous voulez voir la diapositive suivante au niveau de la substance blanche donc ça c'est la substance grise et la substance blanche c'est à dire les faisceaux et bien ça va beaucoup plus vite dans le cerveau des enfants à haut potentiel à la fois dans chaque hémisphère mais aussi dans la transmission d'un hémisphère à l'autre et c'est ça qui explique la fulgurance de leur réponse c'est parce que ils vont plus vite et qu'ils éclairent plus de choses à la fois qu'ils répondent tout de suite en gros vous posez à un enfant standard la question qui était Christophe Colomb il va éclairer que la région de la mémoire à long terme et donc ça va lui apporter la réponse c'était mon cahier d'histoire de quatrième c'est les explorateurs l'enfant à haut potentiel il éclaire tout il dit j'envoie tout le bazar ça a bien me ramené un truc mais il ne sait pas qu'il envoie tout le bazar ça se fait à son insu et à ce moment là il éclaire la région occipitale c'est la vision il éclaire la région de l'olfaction la région il sent une odeur qu'il a sentie en Amérique il voit une image il entend une musique et il dit c'est le mec qui a découvert l'Amérique mais il ne sait pas comment il va faire et en primaire ça marche ça et en primaire la maîtresse elle va lui mettre 10 sur 10 et puis quand il va arriver en secondaire il va faire pareil le gars parce que ça allait marcher en primaire il va envoyer le bazar ça lui ramène la réponse sauf que la prof elle va lui dire attends oui c'est juste mais comment tu as fait et là commence un léger malentendu c'est à dire mais je m'en fous de comment j'ai fait c'est juste et la prof va lui dire mais je ne sais pas si tu n'as pas triché si tu n'as pas eu de la chance parce que le gars il est absolument incapable d'enlever les parenthèses les unes après les autres puisqu'il n'a jamais appris à le faire comme il n'a jamais appris pour marcher j'ai oublié de vous le dire mais ils se lancent tout de suite et puis ils attendent de pouvoir marcher pour parler pour marcher pardon ils ne font pas du quatre pattes ils ne passent pas par les étapes pour le langage c'est pareil beaucoup de mamans me disent elle n'a pas parlé plutôt que les autres mais dès qu'elle a parlé elle avait la syntaxe comme si elle attendait de maîtriser la fonction totalement pour l'utiliser sauf qu'il leur a manqué à tous les étapes et c'est ce qui peut poser un problème à l'école et en particulier en fin de primaire et au début du collège donc rentrer en relation on a dit que ça rentrait ça c'est des indices j'ai piqué ça à Charlie Brown qui demande à sa copine tu fais quoi dans la vie et elle elle lui répond ça et ça ça parle et ça ça nous touche il y a beaucoup de mamans quand je leur montre ça ça les touche c'est à dire qu'ils lui demandent juste qu'est-ce que tu fais comme activité extrascolaire parce que tu fais du foot du badminton machin et elle lui dit juste la vérité mais si on n'est pas allé chercher la question et ça c'est le message que je donne à tous les soignants les accompagnateurs qui sont là si personne ne t'allait demander à une fillette qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu vis qu'est-ce que tu ressens jamais elle va dire qu'elle trébuche jamais elle va dire qu'elle collectionne des cicatrices parce que une fois encore et je l'ai mal expliqué tout à l'heure les filles en Occident se suradaptent elles font comme leur mère qui a un boulot qui fait son travail de maîtresse de maison qui a plein de choses à faire sans rien dire donc elles se suradaptent et si on ne va pas chercher les informations si on ne va pas gratter un peu pour savoir et systématiquement en consultation et bien j'en reste pas à des choses qui sont une évidence pour elles alors j'ai voulu décrire on peut passer l'étape suivante ils ont un profil particulier et ça je vous jure que c'est vrai et à force d'en voir j'en ai vu des centaines et je les ai vu tellement grandir ils ont à peu près tous le même noyau du profil premièrement ils sont intéressés partout ils sont curieux ils sont dans ce fameux contrôle et maîtrise et combien de fois je m'entends dire quel que soit leur âge lâche prise apprends à lâcher prise ils sont absolument incapables de lâcher prise surtout les filles donc c'est pour ça que ça leur fait du bien le mindfulness la relaxation la sophrologie apprendre à un moment donné à laisser faire à accepter que les choses apparaissent regardez ça c'est quelque chose que je leur montre souvent aux garçons comme aux filles il y a ce que tu penses et il y a ce que tu dis surtout quand elles viennent me voir les adolescentes en troisième en me disant doc je sais pas ce qui se passe j'arrive plus à l'école je déçois tout le monde horrible pour les enfants au potentiel de déçois je déçois tout le monde et j'arrive plus à apprendre donc vous m'avez dit que j'étais précoce je pense que vous êtes trompé vérifiez vos tests je pense qu'ils sont périmés je suis pas je suis pas intelligent et surtout quand on a cumulé le haut potentiel et la dyslexie comme je vous disais tout à l'heure celles là ces filles là sont sensibles à un syndrome que je décris qui s'appelle le syndrome de l'imposteur on m'a dit que j'étais très intelligente mais j'en ai jamais cru un mot et j'attends le moment on va découvrir le poteau rose et quand elle commence à se planter en fin de troisième début de seconde là c'est l'effondrement et si par malheur elles vont voir un médecin qui connait pas le haut potentiel et qui dit elle avait des bons résultats jusqu'à maintenant et elle s'effondre alors ça peut pas être un trouble dys parce qu'un trouble dys dyslexie de ça on est en échec tout le temps et on a appris au médecin effectivement qu'un effondrement scolaire brutal c'est un problème psychologique et on part en psychothérapie s'il n'y a pas quelqu'un qui a l'idée de lui faire faire un QI je rejoins exactement ce que vous disiez Cécile tout à l'heure parlez-en faites-vous évaluer il n'y a pas quelqu'un qui fait un QI qui dit regardez son QI il est en montagne russe avec des points forts et des points faibles et si tu n'y arrives pas maintenant c'est pour ça parce que tu es précoce parce que tu as compensé pendant longtemps et puis aussi parce que tu te poses tellement de questions et je vais vous les décrire après les questions qui se posent que ton espace psychique n'est pas disponible pour apprendre et pour les plus jeunes j'en prends la métaphore de la DS leur jeu est-ce que parfois il n'y a pas des moments où tu fais un jeu et tu ne peux rien sauvegarder oui et qu'est-ce qu'elle te dit ta console elle me dit il n'y a plus de mémoire et qu'est-ce que tu fais il faut que je vide la carte mémoire ce que je te demande moi c'est de vider la carte mémoire c'est-à-dire de parler et si tu as une personne ressource qui peut être une 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 infirmière scolaire un prof une psychologue un médecin un oncle une tante voir les parents mais les parents sont souvent mal placés à la pré-adolescence et à l'adolescence puisque le principe de l'adolescence c'est de résister là où les parents insistent principe d'Archimède vous avez compris ça vous savez si vous avez des ados plus vous insistez sur le look plus il y a des trous dans le pantalon plus vous insistez sur la chambre plus c'est la pagaille donc il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre mais quand il y a quelqu'un d'autre et combien d'adultes maintenant à haut potentiel que j'ai suivi me disent je me rappellerai toujours doc de la personne qui m'a tendu la main une infirmière un prof une maîtresse qui m'aimait bien donc à un moment donné il faut qu'ils aient une personne ressource qui leur permette de lâcher prise et de vider et de dégager de l'espace psychique la suivante donc intérêt curiosité contrôle et empathie empathie je crois que c'est le mot je ne connais pas d'enfants à haut potentiel qui ne soient pas dans l'empathie empathos sentir ce que l'autre ressent mais tellement fort comme la petite Shannon tout à l'heure tellement fort que ça les envahit et que combien d'adolescents sont pris en otage par leur empathie ils sentent ce que les parents ressentent ils sentent ce que les gens qu'ils aiment ressentent et ils sont malheureux il y a la politique suivante et ils ont besoin de gens qui fonctionnent dans l'empathie je vous ai pris exemple du kid et c'est ça tous les enfants à haut potentiel me disent maintenant j'ai repéré ceux avec lesquels je peux aller librement je peux me lâcher j'ai tellement fait confiance à des gens et j'étais trahi combien d'enfants à haut potentiel me disent mais j'étais trahi supporte pas les trahisons à l'école primaire et au début du collège la cour du collège c'est très compliqué pour certains enfants à haut potentiel et ça dure l'empathie diapositive suivante il y en a un que je trouve très très précoce sur la diapositive suivante c'est Federer allez-y et Federer qui vient de battre je pense que vous avez vu ce match qui était épique c'est la finale du championnat d'Australie en 2017 et la première chose qu'il dit j'ai cru qu'il allait pleurer il avait battu Raphaël Nadal j'ai cru qu'il allait pleurer en disant j'aurais pas dû gagner il aurait dû y avoir un match nul c'est un monstre d'empathie l'empathie ça on la garde toute notre vie et l'essentiel c'est de ne pas être déçu par ça il y a une petite suivante alors intérêt curiosité contrôle empathie et hypersensibilité alors ça ça apparaît j'ai adoré j'ai pas eu le temps de le dire à domitille mais j'ai adoré l'argumentaire de Capu allez voir sur internet sur Facebook c'est magnifique le teasing que vous avez fait félicitations hypersensibilité je ne connais pas d'enfants aux potentiels qui ne sont pas hypersensibles on va voir que c'est plus subtil que ça il y a ceux dont l'hypersensibilité explose et puis ceux qui la masquent une fois encore mais cette hypersensibilité elle ressort toujours et c'est à nous de la dépister alors l'hypersensibilité allez-y c'est comme c'est une population qui est très loyale dès que j'ai besoin de faire une conférence et que j'ai des choses nouvelles à demander je leur envoie un sms et franchement j'envoie 5 sms à 5 patients 5 patientes j'ai 5 réponses parce que ils sont toujours dans cette loyauté là et quand je leur avais demandé ça en quoi ça t'a le plus gêné regardez la diapositive suivante ce qui a été dit ce que m'a dit Lilou à 17 ans c'est tout à fait pertinent la sensibilité un peu exacerbée le fait d'être souvent en décalage avec les autres de tout compliquer de ne pas comprendre beaucoup de choses de réfléchir trop à mon goût d'avoir un besoin de combler tous les vides et après elle me dit peut-être qu'il ne va rien comprendre le doc alors elle me met entre parenthèses elle me met entre guillemets c'est tout un extrait qu'elle a pris dans Noé et moi de Delphine de Vigan c'est en face de l'infini que votre esprit ne peut pas etc hypersensibilité j'aime bien cette phrase de Flaubert la suivante de Flaubert qui dit c'est romantique on va y venir qui dit sans comme ça aller au potentiel ce qui est juste et rafle les autres moi ça me déchire et je leur dis en consultation je vais t'apprendre à créer une carapace pour que tu ne sois pas transpercé par la moindre petite remarque des autres combien d'enfants au potentiel me disent mais c'est horrible ce qu'il m'a dit dans la cour de la récré ce qu'elle m'a dit pour être ma meilleure amie ça m'a blessé définitivement il faut leur apprendre ça à se fabriquer cette carapace là donc hypersensibilité la suivante à un moment donné cette hypersensibilité et bien elle peut se manifester par des sensations c'est à dire que c'est pas toujours je suis hypersensible et des sensations la suivante ça oui c'est une punchline qui me paraît très importante surtout pour les filles et je leur dis attention oui je veux rien dire je veux rien monter dans ce qui ne s'exprime pas s'imprime ce que tu ne vas pas manifester là maintenant de ce que tu ressens par rapport à tes parents par rapport à tes amis par rapport à l'avenir tu vas le marquer à l'intérieur de toi et un jour ça risque d'exploser diapositive suivante et bien j'ai tellement d'enfants au potentiel et ceux là c'est ceux que on a appelé les laminaires les homogènes ceux qui sont bons de partout où leur QI est très haut ils ont 140 de partout ceux là ils vont très bien ils posent pas de problème ils mettent pas le feu à l'école ils sont pas impulsifs mais alors ça chauffe dans leur tête et je m'étonnais du nombre d'enfants au potentiel qui avaient des migraines et donc je me suis intéressé à ça et il se trouve que j'ai une de mes deux soeurs donc à haut potentiel qui est neurologue qui est spécialiste de la migraine de l'enfant donc diapositive suivante on a fait une étude vous voyez en 2018 où on a comparé les enfants à haut potentiel et la population générale et vous voyez que dans la population générale il y a à peu près 8 à 9% de migraineux et que dans la population d'enfants à haut potentiel on était dans ma population à 43% donc attention il faut faire l'inverse un enfant qui posait pas de problème qui a des bons résultats mais qui a tout le temps mal à la tête lui faire faire un QI ça me paraît fondamental alors ça va avoir tout expliqué mais ça donne du sens à ces sensations là et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment là il faut dire ok on va te donner un traitement anti-migraineux mais si on t'aidait un peu à lâcher prise si on te donnait un lieu d'expression où tu pouvais raconter ta vie dégager de l'espace psychique ça arrêterait de bouillonner à l'intérieur donc il y a ces sensations là il y a positive suivante et puis il y a cette hyperesthésie où ils se plaignent tous de ça et là encore surtout les filles l'impression que tout est amplifié au niveau des bruits et j'ai découvert un truc je fais pas le malin parce que pendant 30 ans je m'y suis pas intéressé et c'est une j'ai appris ça d'une de mes patientes qui m'a dit docteur est-ce que vous connaissez la misophonie et là j'en ai laissé passer tellement en 30 ans mais il faut faire preuve d'humilité avec ces enfants là la misophonie figurez-vous c'est des enfants qui ne supportent pas et ça c'est les hauts potentiels surtout les filles qui ne supportent pas les bruits du quotidien bah doc vous avez raison je ne supporte pas de déjeuner en face de mon petit frère et d'entendre mastiquer ses céréales je ne supporte pas d'entendre ma mère se laver les dents mais j'ai tellement d'empathie et j'ai tellement pas envie d'en rajouter parce que je vois que mes parents ils en bavent avec mon petit frère qui est déjà hyper actif je ne vais pas aller me plaindre qu'il fait du bruit en mangeant ses céréales que je ne dis rien mais doc j'ai passé 8 ans de cauchemar à déjeuner avec lui et j'ai voulu protéger tout le monde en ne disant rien à personne pensez à poser la question et si personne ne pose la question de la misophonie à une fille ou à des adultes parce que je pense qu'il y a des adultes ici qui vont se reconnaître et bien on passe à côté et ils pensent qu'ils ont une maladie alors que ce n'est pas une maladie alors sans oublier les filles on l'a vu alors les filles ça met à coup le pas je m'intéresse depuis 3-4 ans à cette particularité chez les filles et honnêtement systématiquement maintenant surtout quand les parents m'amènent le frère parce qu'il y en a plusieurs par famille il est au potentiel en me disant le frère on vous l'amène on ne peut plus il s'est déjà fait virer plusieurs écoles il a réponse à tout on ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir et sa soeur sa soeur c'est un ange un amour ben amenez-la moi quand même et je vous promets que depuis 3 ans systématiquement je demande à voir les frères et soeurs surtout ceux qui vont bien je triche un peu je ne devrais pas vous le dire je triche un peu je dis aux parents j'aimerais bien avoir son avis de sa soeur pour savoir comment il va et la fille elle vient et elle est là c'est là que je suis ton frère hyperactif depuis plusieurs années ah ouais ok et qu'est-ce que tu en penses de ton petit frère il est pénible machin mais je n'ose pas trop tu sais que toi si un jour tu as aussi envie de parler de quelque chose tu peux demander à me voir ou à voir un autre professionnel non mais j'ai pas de problème et tu sais tu peux aller en parler parce que les filles gardent tout à l'intérieur et avec leur grand sourire j'ai trouvé cette vous savez que les adolescents vous les connaissez les plus jeunes là aiment bien les gifts non mais on est bien tout va bien mais elles hurlent à l'intérieur elles hurlent à l'intérieur et les filles sont en train vraiment de demander une reconnaissance et je trouve que leur maître mot pour moi c'est celui là le credo on peut regarder la suivante le credo des filles à haut potentiel c'est vraiment pour moi systématique c'est allez-y never complain never explain pas me plaindre ne jamais me plaindre et ne jamais me justifier et ne jamais me plaindre surtout s'il y a un autre enfant dans la famille qui va pas bien et là ça devient très compliqué et bien heureusement les filles sont en train de vouloir changer ces choses là et demandent un peu plus de reconnaissance de ça si on peut passer le petit bout de film vous l'arrêterez bien quand je vous dis de l'arrêter allez-y mettez-le en grand éteignez la lumière c'est juste incroyable let's talk about the dream gap what's that it's the gap that comes between girls and their full potential you see starting at age 5 girls stop believing they can be presidents scientists astronauts big thinkers engineers CEOs and the list goes on why because what else are we going to believe because what else are we going to believe when we are three times less likely to be given a science related toy that's sad and when our parents are twice as likely to google is my son gifted then is my daughter gifted that's not cool we need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are to imagine ourselves doing what they want to do but we can't do it alone moms dads brothers and bosses we need all of you to help we need to close the dream gap it's up to all of us you can't wait you can't wait you can't wait you can't wait okay diapositive suivante and the following other 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 they have a vision amplification of everything it's what we call the loop of the precocity it's to say that everything is exaggerated everything is amplified and it's what Marie on the diapositive suivant you can't wait she reminds me she's asking me to tell you an important thing we see the most gross we don't see the world the whole thing everything is amplified an emotional feeling an emotional feeling we'll be back and it's this that can complicate the living the positive suivant I found a beautiful image for this and I explain what the others don't see what you see you see through a microscope through a microscope the microscope you see something invisible for the others or what the others see little you see through a telescope Donc tu grossis tout. Et ce que tu as dit ta copine, ce que tu as dit ton copain, eh bien toi tu en fais des tonnes alors qu'en fait c'est pas si grave que ça. Donc vision amplifiée de tout. La diapositive suivante. Finalement ces enfants ils ont un équipement cognitif, ça veut dire le fonctionnement intellectuel et affectif, c'est-à-dire les émotions extrêmement performants qui les rend lucides, intenses, avec une acuité, une pertinence incroyable dans la compréhension des choses qui fait qu'ils s'ennuient et puis qu'ils sont souvent indécis. Beaucoup d'enfants précoces souffrent d'indécision parce que choisir c'est renoncer à quelque chose et actuellement les filles comme disent les adolescents, elles sont au bout de leur vie, en terminale, parce que c'est la plateforme. C'est la plateforme pour la suite. Et combien de filles à haut potentiel me disent, doc il faut que vous tranchiez pour moi parce que là j'y arrive pas. Parce que le prof de philo il me dit, avec ton niveau si tu fais pas hypocagne c'est du gâchis et après le prof de maths me dit si tu fais pas une prépa scientifique c'est du gâchis. Donc elle a peur de décevoir tout le monde. Donc moi je choisis, c'est une fille qui m'a dit ça l'an dernier, j'ai choisi pour elle, je lui dis ben voilà tu vas faire ça. Au moins comme ça si tu dois reprocher quelque chose à quelqu'un, ça sera pas à tes parents ni à tes profs, ça sera à moi. Donc elle a choisi une formation scientifique et un an après elle me dit, ah vous n'arrivez peut-être pas dû mais quand même si vous avez bien fait. L'angoisse existentielle, je ne connais pas d'enfant à haut potentiel dans les centaines que j'ai vu, voire les milliers, qui n'est pas à un moment donné d'angoisse existentielle. En mode garçon, il l'externalise en disant les questions qu'on va se dire, en mode fille, une fois encore elle le garde à l'intérieur. Et l'angoisse existentielle c'est trois choses, c'est la mort, l'isolement, les absurdités. Alors la mort, on y va, diapositive suivante, la mort c'est insupportable quand vous avez 142 QI parce que la mort vous savez que c'est inévitable, que c'est inéluctable, que vous ne savez pas quand ça va venir. Et en plus les adultes ça les inquiète aussi et ils ne peuvent pas en expliquer ni les causes ni ce qui se passe après. Donc c'est pas bon. Ensuite, diapositive suivante, j'aime bien ça Snoopy, ça c'est la voie de la raison, on va tous mourir un jour et moi je leur réponds ça, mais tous les autres jours tu vas vivre. Donc il vaut mieux que t'en profites. Diapositive suivante, l'isolement. L'isolement, il est réel, il y a combien d'enfants à haut potentiel sont isolés dans leur classe, sont harcelés. Il y en a quand même beaucoup qui sont victimes de harcèlement. Ou alors, et c'est pour ça que Domiti a bien fait de choisir le caméléon, il y a l'effet caméléon, c'est-à-dire que je me suradapte avec le risque d'abraser un peu mes compétences pour ne pas montrer ma différence. Mais que finalement l'isolement il est inéluctable chez les enfants à haut potentiel parce qu'elles me racontent ça les filles. Elles me disent, mais même si je suis très très près, il y a toujours un fossé, je ne suis jamais complètement comme je voudrais. Ou alors, oui j'ai une relation avec un copain ou une copine qui est extrêmement forte, mais j'ai l'impression que tout le reste autour est fade. Et je demandais, je posais cette question là sur les réseaux sociaux, j'avais écrit à plusieurs personnes à haut potentiel en disant, comment vous décririez les relations amoureuses ? Il y a une fille qui m'a répondu ça à 17 ans, vous allez voir c'est juste incroyable. La suivante, Marion à 17 ans, elle me fait juste cet extrait, on peut le voir. Luiard, j'étais si près de toi que j'ai froid près des autres. Ce n'est pas d'elle, c'est déluard. C'est tellement fort, c'est tellement juste. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai le droit d'avoir une relation aussi forte qui va finalement faire perdre du sens à toutes les autres relations ? Vous voyez comme c'est compliqué d'être à haut potentiel quand même. La suivante, l'absurdité. L'absurdité, c'est la résultante des deux autres. Allez-y. Et finalement, qu'est-ce qu'ils me disent quand ils ne vont pas bien ? Même quand ils vont bien d'ailleurs, parce qu'ils pensent ça. Finalement, Doc, expliquez-moi, à quoi ça sert de grandir puisqu'on va mourir ? À quoi ça sert de travailler puisqu'on risque de perdre notre travail ? Et la suivante, la société est absurde en elle-même. Et finalement, il y a une question auquel aucun enfant à haut potentiel n'échappe, c'est la suivante. C'est quel est le sens de la vie ? Et là, quand ils commencent à vous poser ces questions-là, c'est chaud. Parce que là, vous pouvez commencer à trouver des réponses, mais systématiquement, ils vont vous trouver une contre-réponse. Le temps de la vie, c'est que tu grandis, tu te maries, oui. Et après, pourquoi, docteur ? Pour avoir des enfants. Et après, pour faire des enfants comme moi, oui. et qu'ils vont grandir. Et ils ont en permanence comme ça des questions qui sont compliquées. Et ça, je le montre aux enfants. C'est l'un des questions plus difficiles qu'il y a. Je dirais que ce qui est le sens de votre vie, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous en faites. Ce que vous voulez votre vie être. N'importe qui ne peut décider ce que vous allez faire, excepté vous. Vous avez un contrôle de vous-même. Vous ne pouvez pas être assez heureux, et les chances peuvent être contre vous, mais vous ne savez jamais que vous ne pouvez pas le faire. Regardez la suivante aussi. Est-ce que les choses sont prédestinées ? J'adore ce qu'il répond bien. Ça peut être prédestinées, mais vous pouvez changer cette destinée. Ah, c'est difficile. Tu peux changer cette destinée. Mais c'est bon de savoir. Je sais pas, c'est peut-être pas, c'est peut-être juste, c'est comme un jeu ou quelque chose, et vous actez ça, ne sais pas que vous êtes un part de ça. Ah. Mais tout le même, peut-être que la destinée est juste te dit, peut-être que vous le savez. Et c'est ce que la destinée est, la destinée est un guess, un guess de ce qu'elle sait de vous, et ce qu'elle sait de vous faire. Et là, il commence à en avoir marre, le gars, il arrête pas de bouger. On peut arrêter. La destinée est une devinette. Et vous voyez, ça, c'est des éléments de réponse qu'on peut donner aux enfants à haut potentiel qui, à un moment donné, ont l'impression qu'ils vont dans le mur, qu'ils savent pas. Et ça, ça leur donne des pistes de réflexion. Alors, le sens de la vie. Eh bien, allez-y, continuez. On va passer toute la diapositive. Et le bouquin dans lequel je l'ai pris, c'est le dernier bouquin d'Hormesson, le guide des égarés, qui est remarquable. Et qui, finalement, dit ça. Parce que c'est une question que se pose beaucoup d'enfants à haut potentiel. Finalement, à quoi ça sert de vivre ? Puisque dès la naissance, on est condamné à mort. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui les travaille. Donc, le sens de la vie. Je passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer de le trouver avec eux. Mais j'avoue qu'ils me mettent souvent dans l'embarras. Ensuite, le désenchantement. Souvent, on m'amène des enfants et les psychologues me les envoient ou l'école me les envoie en me disant « J'ai l'impression qu'il est déprimé. » Ils ne sont pas déprimés. Ils sont désenchantés. Et je leur propose cette lecture-là. C'est-à-dire que tu aimerais être réenchanté. La personne qui est vraiment déprimée, elle dit « On ne peut rien pour moi. » Alors que l'enfant a haut potentiel désenchanté, il dit « Doc, réenchantez-moi. Expliquez-moi comment on peut réenchanter le monde. » Alors allez-y. C'est le fameux syndrome que je vous ai décrit tout à l'heure, le syndrome de l'aquaboniste. Aquabon, finalement, puisqu'on va grandir pour quoi ? On va travailler pour le perdre. On va faire une famille pour se séparer. Et puis, cette notion que j'aime bien, c'est « Ils ont le spleen. » Et je trouve que, je n'ai pas dit le spleen par hasard, parce que je trouve qu'il y a énormément de corrélations entre les enfants à haut potentiel, diapositive suivante, et les auteurs romantiques. Quand on regarde ces enfants qui sont idéalistes, ces enfants qui sont très créatifs, ces enfants qui sont hypersensibles, c'est exactement la définition du romantisme, diapositive suivante. Le romantisme, allez-y, cliquez encore, c'est un art où ce qui est au-devant de la scène, c'est justement ce qui est important pour les enfants à haut potentiel, c'est l'imagination. Et ça dépasse tout le reste. Diapositive suivante, c'est comme ça qu'on a comparé et qu'on a opposé le romantisme au classicisme, c'est-à-dire que les romantismes étaient enthousiastes, inspirés, créatifs, et très loin des modes antérieurs, aussi bien au niveau de la peinture que des autres arts. Ouh là, les commissaires d'écnergie, je vais bientôt avoir plus de batterie, c'est pas grave. À la réflexion, ils s'opposent à la sérénité des classiques. Des modes qui n'existent plus, c'est ressentir. Et c'est ça, c'est ça qu'ils me disent tous les jours, c'est de ressentir de façon excessive toutes les émotions. L'amour, la haine, la déception, etc., tout est amplifié. Diapositive suivante, diapositive continuée. Donc être romantique, c'est pas une maladie, bien sûr. C'est une richesse, mais ça peut devenir un handicap, allez-y. Ça peut devenir un handicap, et ça c'est Robinson qui me disait ça, allez-y. Robinson, je suis quelqu'un de nostalgique, je vis souvent dans le passé. Si j'avais vécu au siècle dernier, je m'en serais sorti un peu mieux. Et ça, c'est vrai. J'ai trouvé un terme, je me suis fait aider par ma sœur, qui a fait hippocane, cagne et machin, et normal sup. Je ne vais pas vous dire le mot, parce que je n'arrive pas à le relire, puis je n'ai pas fait d'allemand. Mais ils ont, allez-y, ils ont une représentation du monde qui n'est pas la même que celle des autres. Et ce terme, elle me dit, mais ce que tu me racontes sur les enfants au potentiel, c'est exactement ce mot-là, allemand, qui associe le monde et sa vision. Dernière et dernière phrase, on peut la rajouter. Et donc, les enfants au potentiel ont une conception, une vision du monde, de l'avenir, de ce qu'ils voudraient, qui est fort différente de celle de leur père, père IRS, des enfants de leur âge. Et c'est ça qui est compliqué. Alors, on peut se poser la question, la diapositive suivante, pourquoi l'angoisse existentielle est aussi importante chez les enfants HP ? Les réponses vont arriver, l'effet loupe, ensuite, la perception très précoce, j'ai oublié de le dire, ils ne supportent pas l'injustice. Et il suffit qu'un prof soit injuste, un copain soit injuste, et là, c'est mort. Et ils sont un peu binaires, les enfants au potentiel, c'est-à-dire que c'est blanc ou noir. C'est le bon prof ou le mauvais prof. La suivante, ils n'aiment pas la violence, ils n'aiment pas le monde quand il est violent, ils n'aiment pas l'incompréhension de leurs camarades, et à qui ils essayent de faire partager leurs préoccupations, donc ils ne supportent pas l'hostilité en général. La suivante. Alors, ce qu'on peut résumer comme ça, en fait, ils trouvent que ce qu'ils pensent, allez-y, ce qu'ils pensent, c'est logique, ils ne comprennent pas que leurs copains ne le voient pas, en particulier au collège, que leurs copains se grisent avec des futilités. Ils ne supportent pas, même en seconde, première terminale, l'alcool, le shit, la façon de parler, de la sexualité, etc., ils ne supportent pas. Et le pire, c'est ça. Ils ont une conscience aiguë de ce que devrait être le monde, de ce qu'ils voudraient être, de ce qu'ils voudraient que le couple parental soit. La suivante. Ils sont hyper idéalistes. La suivante. Ils ont une conscience aiguë de ce que finalement, ce que ça n'est pas. Et la suivante. Et ils sont désenchantés. En fait, ils ont un tel idéal qui sont en dessous de cet idéal-là et que ça les rend malheureux. Alors, la suivante. Même chez les petits, cette lucidité fait qu'on m'amène des gamins de 8-9 ans qui sont tellement lucides qu'ils idéalisent comment ils voudraient être, leur comportement. La suivante. Qui sont frustrés. La suivante. Et qui sont en colère. La suivante. Et combien d'enfants de 9-10 ans qui sont en colère. Et les parents disent je ne comprends pas. Vous me dites qu'il a un QI à 140 et qu'ils se mettent dans des colères pas possible. En fait, c'est à cause de leur lucidité qu'ils deviennent totalement frustrés qu'ils sont en colère et la fin est fondamentale. Et à la fin, ils sont en colère d'avoir été en colère. Ils sont en colère de ne pas avoir été capables de gérer ça. Et c'est à moi de leur expliquer que ce n'est pas si grave que ça. Alors, un équipement trop performant à la suivante. On a compris, on est toujours dans l'axe de la question. C'est une richesse d'être aussi bien équipé. Mais on se sent différent et cette différence-là, elle peut leur donner l'impression qu'ils se sentent malades. Alors maintenant, on va commencer à expliquer pourquoi. La suivante. Alors d'accord, ils sont différents. Mais pourquoi ? Pourquoi ils sont si différents ? Qu'est-ce qui se passe ? Et la suivante. Eh bien, il y a un maître mot qui explique et qui va vous parler à tous si vous êtes concernés ou si vous avez autour de vous des enfants concernés, c'est le décalage. C'est des gamins qui sont décalés très tôt à la maison, ensuite à l'école et qui sont même décalés dans leurs compétences à eux. Alors à la maison, pour la suivante, on l'a vu, c'est des enfants qui sont hyper exigeants, qui ne supportent pas les contraintes et les consignes, qui veulent faire tout seuls et les parents, surtout c'est l'aîné, on ne sait pas quoi faire. Combien de parents me les amènent en me disant « Doc, on n'a pas le mode d'emploi ». On l'a élevé comme on l'a vu dans les bouquins de Pernoud et ça ne marche pas. On a fait les mêmes trucs mais ça ne fonctionne pas. Et je leur dis « Vous avez un enfant à haut potentiel, c'est un de mes adages préférés, c'est un enfant pas tout à fait comme les autres, mais comme les autres, c'est un enfant. Et plus que les autres, il a besoin de cadres et de limites. » « Mais docteur, c'est dommage, je ne vais pas pouvoir discuter. » Vous ne discutez pas. Il veut aller se coucher mais il ne veut pas aller se coucher parce qu'il explique à 4 ans que son sommeil est encore resté à l'heure d'hiver et que ses rythmes circadiens ne sont pas adaptés. Si c'est l'aîné, il va y avoir chéris qui dit le petit, je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Tu dis comment on l'appelle ? Circadien ? Il tape sur Google. Ah oui, il a raison. C'est mort. C'est-à-dire que, j'explique aux parents, si vous n'arrivez pas à le contenir maintenant à 4 ans et l'envoyer coucher, vous n'arriverez pas plus tard et lorsqu'il sera adolescent. Donc, à la maison, c'est compliqué. On les met vite à l'école. La suivante. On les met vite à l'école et à l'école, ça ne se passe pas comme ils voulaient parce qu'ils trouvent qu'il n'y a que des bébés. Combien de parents me disent qu'ils ne veulent plus y aller à l'école, il n'y a que des bébés, ils ne parlent pas comme eux. Et puis, quand ils sont un ou deux ans d'avance, ils sont vite victimisés en 6e, 5e et là, c'est compliqué avec un vrai problème au collège. La classe la plus dure, c'est la 5e d'expérience parce que le décalage avec les autres est très important parce qu'ils ont déjà fait le tour de ce qui se passait en 6e donc ils ont compris comment fonctionnaient les trucs et c'est moins fun pour eux. Ils étaient contents d'arriver en 6e parce qu'ils en avaient marre du primaire et ils arrivent en 5e. C'est moins fun, c'est une répétition de la 6e et en plus, il y a les plus grands, les adolescents qui sont déjà pubères, qui ne supportent pas ce petit qui répond mieux qu'eux et donc ils l'embêtent et ils sont victimes d'incivilité. Décalage enfin, troisième chose dans leurs compétences, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément très bons de partout et ils n'aiment pas l'écriture, surtout les garçons parce qu'ils n'écrivent pas aussi vite qu'ils pensent donc ils ont tendance à laisser tomber l'écriture. Ils ont souvent mal coordonné et puis quand ils ont la coexistence d'une précocité, d'un trouble d'attention et d'une dyslexie, ça les met vraiment dans l'embarras par rapport à leurs compétences. Donc on a des QI, allez-y, on a des QI particuliers et quand il y a un QI comme ça, vous voyez que ce QI de ce petit gosse, en verbal, c'est ça l'intelligence, c'est l'épreuve de similitude. En quoi ça se ressemble le Sahara et l'Antarctique ? Tout de suite, ils vous répondent, c'est facile, c'est des déserts humains. En quoi ça se ressemble le caoutchouer et le papier, ça vient des arbres ? Ça, ils adorent ça parce que ça fait partie de leur cerveau, leur fonctionnement qui va à toute vitesse. Par contre, vous voyez que dans les épreuves attentionnelles et dans certaines épreuves d'orientation spatiale, ils sont moins bons. Donc, vous avez des QI qui sont hétérogènes et donc, du coup, ils ont du mal. Alors, ils réussissent très bien l'épreuve de similitude. En quoi ça se ressemble ? Ça, c'est un jeu pour eux, c'est un quiz. Ils réussissent très bien compréhension parce que ça, c'est de la finesse. Pourquoi les élections se font à bulletin secret ? Pourquoi les routes de montagne sont en lacets ? Ça, ils adorent. Il n'y a pas une réponse unique comme à l'école, il y a la créativité. Et puis, parfois, il faut qu'ils tombent sur des psychologues qui connaissent les précoces. Parce qu'il y en a un qui m'a dit, elle n'avait rien compris, j'ai essayé de faire un peu d'humour, ça n'a pas marché. Il lui dit, une des premières questions, c'est, qu'est-ce que tu fais si tu vois une fumée épaisse qui sorte chez ton voisin ? Le gars, il dit, il a 8 ans, je ne vais pas lui dire, j'appelle la police, les pompiers, machin. Alors, il la regarde avec un grand sourire et il lui dit, ça dépend des voisins. Alors, elle tourne les pages et elle dit, mais je n'ai pas cette réponse-là parce qu'il y a des réponses que le gars, s'il fait la même chose à l'école et qu'il est déjà à un troisième niveau alors que la maîtresse attend le truc simple, c'est compliqué. Avec des pièges aussi, qu'est-ce qu'une vache ? Et le gamin, je crois qu'il a 7 ans, il répond, c'est un animal sacré en Inde. Il voit la psychologue qui tourne les pages dans tous les sens et donc, il a eu pitié avec son empathie et il lui dit, accessoirement, ça fabrique du lait. Donc, il a récupéré le point qu'il allait perdre. Plus, et ça, c'est très important à comprendre, quand il pense que la réponse est implicite. En quoi le pétrole et le charbon se ressemblent ? Je ne sais pas. La femme, elle lui dit, tu ne sais pas alors que tu lis Science et l'Avenir depuis toujours à ton âge. Il dit, je suis absolument incapable de voir ce qu'elles ont de commun ces deux énergies fossiles. C'est-à-dire que pour lui, pour lui, c'était une évidence que c'est des énergies fossiles et il ne pensait pas que la maîtresse demandait ça ou que la prof, en tout cas la psychologue, demandait ça. Et à l'école, combien d'enfants au potentiel m'ont dit mais je suis passé complètement à côté parce que pour moi, c'était une évidence. Jean-Anne-sur-Fachin parle souvent d'un exemple qui est remarquable aussi. Pareil, pourquoi le faire rouille ? C'est dans le WISC-3 ou WISC-R. Le gamin, il dit, je ne sais pas, tu sais bien, mais non, je suis absolument incapable d'expliquer le mécanisme de l'oxydation. Donc pour lui, c'était une évidence que c'est l'oxydation mais il ne peut pas l'expliquer. Et à l'école, il y a des malentendus. Alors, la suivante. Donc, être décalé à l'école, ce n'est pas une maladie mais ça peut devenir un handicap. J'ai un petit bout de film, je ne sais pas si on va y arriver mais on peut essayer. Donc, cliquez sur école. spécialisé dans les troubles de l'apprentissage, l'équipe du docteur Revol recevait une vingtaine d'enfants pour ça. qui étaient en refus scolaire anxieux. Ils ont dit Elisa Morgane, donc ils ont pour refus scolaire anxieux, qu'ils appuient 15 jours. Mais pas de conflit, pas gêné par le regard des autres. Elisa Morgane, dans cette chambre d'hôpital depuis deux semaines, elle a l'impression de souffler au calme. Elle rattrape ses cours en retard. Cela fait trois semaines qu'elle n'est pas allée en classe. Depuis cinq ans, son anxiété s'aggrave. J'essaye d'aller au lycée, j'essaye de rester en cours, mais c'est très dur. C'est comme si on se noyait. C'est comme si on se noyait. Quand on est plongé dans une piscine et qu'on ne sait pas quoi faire, on n'arrive plus à remonter et qu'on a l'impression d'étouffer et que ça devient tout flou, tout bizarre et qu'on est obligé de sortir pour respirer. Dernière consultation avec le médecin. Donc, elle va très bien maintenant, elle a fini par avoir son bac, mais quand j'ai entendu ça, ce noyé, j'ai trouvé une métaphore que je leur vends, c'est la baïne. Vous connaissez les baïnes dans l'océan ? Ou à un moment donné, vous êtes pris dans un truc et vous avez l'impression que vous ne voyez personne vous voit, tout le monde croit que vous chahutez et la seule façon de sortir de la baïne, vous le connaissez, il y a un tel courant, si vous luttez, vous êtes foutus. Si vous lâchez prise et que vous sortez latéralement de la baïne, vous en sortez. Et j'explique ça à mes patients à haut potentiel comment il faut faire. Alors, pourquoi ils se plantent à l'école ? Ce que j'ai appelé le paradoxe de la précocité. Ils se plantent et bravo pour ce dessin de l'association Capu, j'ai trouvé ça magnifique donc je me suis permis de vous l'emprunter. Ils se plantent parce qu'ils s'ennuient, ils manquent de méthode, ils ont des problèmes face à l'effort, l'attitude des enseignants n'est pas toujours adaptée, l'effet pique-magnon négatif, on va en parler, les stratégies spécifiques. Alors l'ennui, la diapositive suivante, vous connaissez peut-être, normalement elle est utilisée pour expliquer, allez-y encore, elle est utilisée pour expliquer que les dyslexiques, les dysphasiques, les dyspraxiques, eh bien s'ils ont tous la même chose à faire à l'école c'est injuste parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens pour lire ou pour écrire ou pour découper ou pour le compas mais pareil pour les hauts potentiels parce que eux, ils vont grimper l'oiseau et le singe très vite en haut mais au bout d'un moment, eh bien ils vont se lasser parce qu'ils vont attendre les autres et ça va être très compliqué. Donc ils s'ennuient et quand un enfant à haut potentiel s'ennuie, il pense et quand il pense, il pense à des choses terribles, il pense au couple parental, il pense à ce qui se passe sur la planète, il pense au coronavirus, bien entendu, il pense aux attentats. La suivante, il manque de méthode. Eh bien oui, ils n'ont pas eu besoin de créer des méthodes puisque ça rentrait tout seul à un moment donné et ils n'ont pas eu besoin de faire des efforts puisque ça rentrait tout seul et ça va leur manquer. Le conseil que je donne aux parents et l'association pourra militer dans ce sens-là, même un enfant qui va très bien à l'école en primaire, qui a des bons résultats, il ne faut pas se contenter de ça, il faut lui faire faire des choses dures. C'est pour ça que je suis pour l'accélération scolaire. L'accélération scolaire, ce n'est pas pour faire plaisir aux parents mais sauter le CP, c'est pour le mettre en situation plus compliquée pour que 1, il développe ses compétences mnésiques de mémoire et d'attention et que 2, il apprenne le sens de l'effort et de la méthode. Et puis 3, j'ai découvert un truc il n'y a pas longtemps, c'est qu'on fabrique son estime de soi en faisant des choses dures, en réussissant des choses dures. Si on ne fait que du facile, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc le faire accélérer, c'est une chance pour la suite. Ensuite, contre-attitude des enseignants, eh bien oui, il faut que les enseignants soient au courant. Alors, grâce au travail qu'on a fait avec Jeanne Surfachien et avec un certain nombre, un petit groupe de travail ministériel, on a sorti donc le VADEMECOM que toutes les écoles ont eu, mais on explique aux enseignants comment les repérer d'une part et ensuite comment il faut faire. Éviter les fautes comme la suivante, vous allez voir, le genre de fautes qu'il faut éviter, s'il vous plaît. Voilà. La géographie, c'est insupportable à apprendre pour un haut potentiel. Apprendre une carte alors qu'on a Google Earth, c'est débile. OK ? Non, c'est pas débile s'il y a des profs, excusez-moi. C'est plus ajusté. Et là, avec son empathie, le gars, on lui avait dit, au travers de ce schéma, explique les dynamiques de la croissance urbaine et les raisons des localisations avec un croquis expliqué par une légende. Deux heures. À deux heures, il n'avait pas appris le gars. Alors, il a dit, je vais essayer de créer un climat sympa. Là, madame, vous avez les pays bleus. Là, vous avez les pays rouges. Si vous avez des enfants à haut potentiel, vous imaginez bien le faire ça. Là, vous avez les anciens pays rouges devenus bleus. Là, vous avez les anciens pays du bord de l'eau qui ont migré parce que ce qui l'intéressait à lui, c'était la tectonique des plaques. C'était beaucoup plus intéressant. Là, vous avez les pays d'en ouest qui sont au bord de l'eau, les pays rayés de la carte, les pays à forte exportation d'oranges. Et plus ça avance, plus c'est drôle. Les pays atteints de varicelle aiguë, Madagascar, ah, un truc vrai parce qu'il y a été en vacances, et les pays de dix habitants où le bleu règne en maître, ce qui est quand même assez bien vu et assez créatif dans l'Afrique de l'Est. Et comme elle avait demandé qu'il fasse une petite légende, il met explication. L'étendue de mes connaissances à ce sujet étant quasi nulle, non étant nulle, je me suis dit que quitte à avoir zéro, autant vous amuser un peu. Ça, c'est de l'empathie. C'est de l'empathie, surtout qu'il y rajoute et j'espère que vous avez pris du bon temps en corrigeant ma copie et là, extrême, empathie extrême et que ça vous décompressera un peu, il l'avait senti un peu tendu, et que ça vous décompressera un peu pendant cette séance de correction longue, fastidieuse, exaspérante. Alors, c'est vrai que face à ça, vous êtes prof, il y a des profs ici, on a parlé à la discussion, il y a deux écoles, si j'ose dire. Soit on dit qu'est-ce que t'es drôle mon chéri et on lui met 20, etc. Et il n'apprendra jamais et il ne saura jamais apprendre. Ce qu'il ne fallait pas faire, c'est répondre à l'empathie, ça c'est de l'empathie, par l'antipathie. Et combien d'enfants précoces me disent mais j'ai l'impression que je ressens du rejet. Et là, elle a répondu par de l'antipathie parce qu'elle lui a mis, elle lui a mis, vous pouvez mettre la suivante. Visiblement, tu ne veux pas comprendre les limites nécessaires à ton soi-disant humour, 0,5 sur 20. Je peux vous assurer que la géographie, c'est mort pour cette année. Parce que comme me disent beaucoup de parents, les enfants au potentiel, ils fonctionnent à l'affectif. S'ils ne sentent pas de l'empathie en face d'eux et de la bienveillance, ça ne marche pas. Donc là, c'est mort. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il faudrait faire quand même ? En tant que prof, je vous pose la question. Alors je vais vous montrer ce qu'il faudrait faire. Ça, c'est un autre exemple que je me suis procuré d'un inspecteur d'académie de Lyon qui nous l'a fait passer. Pareil. Le gars, il fallait qu'il ait une bonne note, absolument. Son père lui avait promis un voyage s'il avait une bonne note en maths. Et regardez ce que... Allez-y. La question, il ne laissait pas et il met au prof, j'ai les calculs dans ma tête, je les ai au bout de la langue. Alors c'est une fausse dysorthographie parce qu'il est capable de corriger ses erreurs mais ça a le gonfle de... Il écrit en phonétique. Je les ai au bout de la langue mais ça ne veut pas sortir. Alors pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner les quatre points de l'exercice puis encore quelques points. Dix points me suffiront. Il avait fait son total. À dix points, il s'en sortait. Et puis l'empathie, merci d'avance si vous faites ce geste. Pareil, il y a deux écoles. Soit vous dites ça c'est génial, c'est extraordinaire, 20 sur 20, qu'est-ce que t'es drôle. Il n'apprendra jamais. Soit on lui met zéro, on déchire la page et là, on casse, on plombe l'ambiance et on répond à l'antipathie et il est tombé sur une prof. La seule façon de faire, c'est de répondre à l'empathie par l'empathie. C'est-à-dire, je comprends ce que tu vis et je vais te le montrer que je comprends ce que tu vis et elle lui répond j'ai vos quatre points au bout de mon stylo mais l'encre ne veut plus sortir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je partage ton humour, je partage ton humour, je te note pas, mais il va falloir qu'on se parle. Il va falloir qu'on trouve ensemble des solutions pour avancer. Donc ça, c'est la contre-attitude des enseignants qui permet d'éviter un certain nombre de malentendus. L'effet pigman négatif, c'est quand ils veulent s'identifier à plus bas et ils veulent faire comme les autres pour pas se faire remarquer. Combien d'enfants au potentiel me disent mais je veux pas passer pour un intello donc je réponds pas. Je sais mais je réponds pas. Et puis les fameuses stratégies spécifiques, allez-y encore, et on sait comment ils fonctionnent. On l'a vu, on l'a validé avec mon IRM fonctionnel. On a vu que ce fameux cerveau, il utilisait pas une démarche analytique mais une démarche analogique. Ils font des liens avec des situations qu'ils ont déjà vues. C'est pour ça qu'ils sont si bons dans en quoi ça se ressemble la colère et la joie. Boum ! Ils font le lien, c'est des émotions. Ils utilisent la mémoire épisodique. Ils s'appuient sur la mémoire de choses qu'ils ont vécues. Et c'est la fameuse pensée en arborescence. Oui, il y a une pensée en arborescence même si elle a été critiquée. Et c'est une richesse la pensée en arborescence. C'est-à-dire qu'une idée qui est en train d'une autre qui est en train d'une autre c'est une richesse. Mais ça peut compliquer les apprentissages. Ça s'oppose à la pensée... Pardon, excusez-moi. Allez-y, pensée en arborescence, c'est une richesse mais ça peut compliquer les apprentissages, allez-y. Parce qu'on oppose la pensée linéaire qui va moins vite, qui est plus coûteuse à cette pensée-là. Mais je me suis demandé pendant longtemps pourquoi ils rataient la première année de médecine. Alors que ça fait des bons enseignants, des bons psychologues, des bons infirmiers, des bons médecins. L'empathie. Et ils ratent parce que en médecine, allez-y, la suivante, on nous apprend la mitochondrie. S'il y en a qui sont médecins, ça vous rappelle quelque chose. Vous êtes infirmiers, ça vous rappelle quelque chose. La mitochondrie, il faut l'apprendre en première année de médecine en mode bourrin. On ne peut pas chercher à comprendre. Or, eux, ils veulent comprendre. Il faut apprendre que la mitochondrie, ça vient du grec mitos, phil, chondrose, grain, c'est une cellule, une usine à énergie et sa forme d'ATP. Le bourrin, il apprend comme ça. Il apprend par cœur, il ne cherche pas à comprendre. Le précoce, là, Maxime, ça va vous demander un très gros effort parce qu'il va faire taper très vite. Allez-y. Le précoce, on y va. Le précoce, il dit, ah, c'est quoi ce truc ? Ah, c'est pas mal. Ça me rappelle quand j'étais petit, j'étais bien dans le ventre de maman. Continuez. J'étais bien dans le ventre de maman, j'aimerais bien revenir, c'est le meilleur moment des mythos, mais le plus gros mythos que je connais, c'était Pinocchio. Puis il y a des mensonges d'État et il continue une usine, mais une usine à énergie, mais c'est horrible, la planète est morte, il n'y aura pas de planète B, mais ça me rappelle le film de Pink Floyd. Mais une cellule, je n'aimerais pas être en cellule ou alors pas tout seul ou peut-être éventuellement avec Michael Schofield et ATP. Éventuellement, je voulais être comme Federer parce que c'était mon rêve et vous pouvez cliquer d'un coup maintenant. Eh bien, la mitochondrie, allez-y, la mitochondrie, elle est complètement submergée par la pensée en arborescence. Et notre mission, c'est de leur apprendre à utiliser l'arborescence de la pensée pour en faire des moyens mnémotechniques. Et c'est ce que font les méthodologistes qui leur apprennent à apprendre finalement. Donc, ok, pour la mitochondrie, là je n'ai vraiment plus de batterie, donc c'est mort. Je vais regarder là-dessus, on y va. Il y a des malentendus avec l'école aussi. Des malentendus, c'est écrire une phrase négative. Le gamin, il se dit qu'à 10 ans, elle ne sait pas encore que je sais faire les phrases négatives. Tiens, je vais la détendre. Allez-y, range ta chambre. Comme au niveau de l'humour, elle était à son maximum, ça n'a pas passé. J'en ai un comme ça aussi qui... Il n'avait pas appris son... Il est en terminale S, mais il avait raté son truc de maths. Donc, il a rendu copie blanche. Mais il s'est dit, là aussi, le prof, je vais essayer de l'amadouer et de le détendre. Il a mis un billet de 20 000 du Monopoly. et il s'est permis de rajouter, ce sera notre petit secret. Secret vite partagé avec l'inspecteur d'académie, ça s'est très mal fini. Et l'autre, lui, il me dit, Doc, vous m'avez fait sauter le CM2, je suis en sixième, il m'avait dit que ça serait mieux en sixième. Et là, j'ai l'impression que la prof principale me déteste. Je lui ai dit, ben non, je peux te prendre en photo quand même. Il me dit, ben oui, mais pourquoi ? Je lui ai dit, ben parce que je voudrais bien l'utiliser pour des conférences et puis j'aimerais bien que tu changes ton sac. Il me dit, oui, vous voulez pas mon sac ? Je lui ai dit, ton sac, si, mais l'inscription que tu as choisie dessus, je ne suis pas certain que tous tes profs l'apprécient à sa juste valeur. Continuez. Alors, le problème, c'est que ces différences, elles durent. Elles durent et je demandais à qui je demande ça ? A Manon. J'ai bien pour une conférence de quelques mots, les premiers qui deviennent esprits, le haut potentiel, il faut en faire une maladie. Et là, là, c'est imparable. Ça, ça veut dire que j'ai dépassé mon temps. Vous m'accordez encore quelques minutes ou je suis viré ? Ok. Alors, j'ai fait une heure et quart. Bon, c'est presque fini, rassurez-vous. Allez-y. Qu'est-ce qu'elle me répond ? Elle me répond, allez-y, 19 ans Manon, peut-être une maladie qui ouvre les yeux sur le monde et ses injustices. Une maladie qui fait ressentir tous les vides, qui fait résonner en soi les autres et leur millier de peines. Bref, une maladie qui offre une sensibilité d'une richesse incroyable, une lucidité qui, quand elle ne fait pas souffrir, sauve. Un rapport au monde magnifique. Continuez. Ah oui. Ça, j'aime bien comme elle a été aimé. Comme toute spécificité, il faut apprendre à vivre avec. Alors non, il ne faut pas en faire une maladie, il faut en faire une force, mais elle rajoute une cicatrice. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va rester. Ça, c'est très important. Il y a une autre qui m'a répondu aussi. J'ai bien aimé. Allez-y. Ah non. Oui, grande directe, c'est une richesse, mais ça peut rendre aussi malade. Et Julie, elle me met ça. C'est gentil. J'espère que vous aussi. Je vais bien. J'espère que vous aussi. Ça, c'est l'empathie des hauts potentiels. Vous pouvez dire qu'on se sent totalement incompris par le monde et que les autres essayent constamment de vouloir attribuer leur mode de pensée au nôtre. La suivante. On vit dans un monde où les gens suivent des codes arbitraires sans réfléchir, dans un monde faux et figé qui n'est pas fait pour les gens intelligents qui se posent beaucoup de questions. Je pense que quand on a lu des trucs comme ça et on n'a pas besoin de lire la littérature, je crois que tout est écrit. Suivante. Alors, ça, c'est un peu technique mais j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Il y a un psychiatre de Davignon qui a décrit le syndrome de Schopenhauer. Ça, c'est pour des adultes qui n'ont jamais posé de problème et qui ont des difficultés nouvelles dans leur vie, dans leur couple, dans leur vie professionnelle. On s'aperçoit qu'ils sont à haut potentiel et si on ne le sait pas et qu'ils ont des enfants à haut potentiel, il faut qu'ils se fassent tester. On peut se faire tester à n'importe quel moment. Ils ont eu une enfance normale, un milieu familial aimant, structuré, pas de traumatisme infantile. Juste on repère que depuis toujours, c'est des gens qui étaient curieux, qui étaient pleins d'empathie avec beaucoup de questionnements existentiels, le spleen, le tedium vitae de Senex, c'est-à-dire qu'il faut profiter de la vie tout de suite et finalement, leur singularité, leur particularité, leur différence devient un moyen de vivre, un moyen relationnel par rapport aux autres. Eh bien, dans Didier Bourgeois, si vous voulez aller voir plus loin, c'est cet article de l'information psychiatrique, il a décrit le syndrome de Schopenhauer. Schopenhauer, c'est donc un philosophe. Et regardez la suivante. Finalement, ces gens qui vont être adressés chez des psys, ils ne sont pas mélancoliques, alors qu'on pense qu'ils sont mélancoliques, ils ne sont pas psychotiques, ils ne sont pas bipolaires, alors que les hauts potentiels passent souvent pour les bipolaires parce que tout en temps, ils se dépriment. Et ce qui est fondamental, c'est que la prise en charge doit être psychothérapique sûrement, mais elle doit avoir aussi une dimension philosophique. C'est-à-dire qu'on doit aborder avec eux le sens de la vie, l'existence, la vie, la mort. Et si le psychiatre n'aborde pas ça, il passe à côté du truc. C'est pour ça que ces enfants ont vraiment besoin d'avoir des accompagnants qui connaissent le haut potentiel. Et si vous n'en connaissez pas, il faut demander aux associations de parents d'enfants précoces l'ANPEP ou la FEP. Et prochainement, bien sûr, Capu qui pourra apporter des réponses. La suivante. Alors finalement, pour conclure, qu'on puisse ouvrir la discussion, que faire ? Doc, vous me dites que je suis précoce, j'ai 12 ans, je comprends mieux pourquoi je n'y arrive pas à l'école, je comprends mieux pourquoi avec mes copains je suis décalé, mais qu'est-ce que je dois faire ? Et d'abord, ça va passer quand le truc ? Je dis, ben jamais. Jamais. Je ne peux pas arrêter le tsunami de ta pensée, mais ma mission maintenant, c'est de t'aider à vivre avec, c'est d'apprendre à surfer sur les vagues. Alors comment on fait ? Allez-y. J'en donne des conseils. D'abord, crois en toi. Ne lâche jamais. J'ai ramené de New York, j'étais allé faire cette conférence dans le lycée français de New York. J'avais trouvé ça chez un bouquiniste qui est remarquable. Si tu es fatigué, ça n'a marre, ne pars pas. Repose-toi. Apprends à lâcher prise. Un autre conseil, conseiller les filles, c'est les filles de la vidéo tout à l'heure. J'ai trouvé ça aussi sur Internet, je trouve ça remarquable. Apprendre à nos fillettes et à nos adolescentes, moi j'ai une fille et trois garçons, mais leur apprendre que finalement, l'enjeu, contrairement à ce que la société leur vend dans l'affichage, dans les photos, sur les réseaux sociaux, sur Snap, sur Instagram, etc., c'est pas le look. et ça, c'est le drame du siècle. C'est pas la beauté. Ce qui compte pour une fille, il faut qu'elle s'autorise à être passage, à être rebelle, à être forte, à être confiante, à donner sa confiance, à être brave, fier, si j'ai oublié, parouche, à être, c'est ça, parouche, je ne suis plus sûr. Bon, bref, à être elle-même et dans un monde, comme je disais tout à l'heure d'ailleurs, mon autre patiente, dans un monde où il y a quand même beaucoup d'artifices et beaucoup de fakes. Ça, c'est très important. La suivante, je leur pense ça, c'est tout bête, si vous n'avez pas lu ce bouquin, mais achetez-le. Mais vous le connaissez, la plupart d'entre vous, les Accortoltecs. Les Accortoltecs, les Accortoltecs, c'est une civilisation pré-colombienne, avant les Aztèques, mais c'est pas eux qui ont dit ça, ça a été repris dans un but de marketing. Mais les gamins, quand ils viennent me voir en me disant, mais qu'est-ce que je fais docteur, je ne suis pas à l'aise nulle part, ni dans ma classe, ni dans ma famille. D'abord, un, que ta parole soit impeccable. C'est tellement facile à s'en rappeler. Que ta parole soit impeccable. Deux, n'en fais pas une affaire personnelle. Et quand tu te sens attaqué, agressé par les remarques des autres, c'est pas forcément contre toi qu'ils le font. Trois, ne fais pas de suppositions, n'imagine pas que si on t'a dit ça, c'est parce qu'on pensait que tu étais nul, etc. Et quatre, fais toujours le maximum, fais toujours ton mieux. C'est des petits trucs tout simples, mais je vous promets que des enfants qui sont débordés, débordés par leurs émotions internes, j'ai oublié de vous dire un truc et je ne le dirai pas après, donc je vais vous le dire maintenant, la majorité des enfants au potentiel ont des TOC, c'est-à-dire des idées obsédantes qui reviennent en permanence, des petits rituels. Et souvent, les rituels, on ne les voit pas parce que c'est des rituels idéiques. Ils sont obligés de compter dans leur tête, de se répéter des suites de mots. Et ça leur bouffe aussi de l'espace psychique. Donc je leur explique tout ça. Faites ton mieux, lâche l'affaire, lâche prise et on va t'aider. La suivante, à l'école. Les déscolarisés, ce n'est pas la meilleure solution, mais il y a dix ans, il ne faut surtout pas les déscolariser quand ils sont en difficulté. Maintenant, franchement, en sixième, cinquième, quand ils sont harcelés, je les sors de l'école, je les mets au CNED à condition qu'ils puissent faire du sport à l'extérieur. Ils aiment le sport, contrairement à ce qu'on pense, mais ils n'aiment pas les sports classiques. Donc ils aiment bien l'escalade, ils aiment bien le badminton, ils aiment bien l'escrime, ils n'aiment pas trop les sports ballon, le foot en particulier, parce qu'il est quand même en décalage, sauf il y a une place qu'ils aiment bien quand ils sont au foot, c'est Gaulle. Ils sont tous Gaulle. Quand vous regardez tous les Gaulle, ils sont intelligents, les Gaulle des grandes équipes. C'est les plus intelligents. Honnêtement. Et plus vous montez, plus ça se dégrade. C'est pas enregistré ? Non. Et les hyperactifs, ils sont milieu de terrain. J'ai plein d'hyperactifs, les TDAH, parce qu'ils peuvent aller devant, derrière, à droite, à gauche, sortir, aller faire pipi, aller à la buvette, revenir, etc. Les un peu psychopathes sont devant, ils marquent début, ils ne regardent pas derrière. Et je demandais aux précoces, regardez, demandez à vos enfants précoces qu'ils fassent du hand ou du foot, quel est le poste que tu préfères ? Gaulle. Parce que Gaulle, j'aurais demandé un jour, j'aurais dit, pourquoi vous êtes tous Gaulle ? Ils me disent, vous ne savez pas docteur ? Je dis non, c'est pas la peine d'avoir fait tant d'études, ils voient tout. Et ils contrôlent tout le terrain. Donc ça, c'est extrêmement important. Et les dyspraxiques, comme moi, vous savez où ils sont ? Ils sont éliés. Ou à gauche, ou à droite, ils s'en foutent. L'essentiel, c'est qu'il y a un trait blanc par terre, et qu'ils sachent de quel côté ils doivent être pour ne pas être hors du terrain. Donc, des scolarisations, quand ils sont malmenés, en particulier en 6e, 5e, les classes spécialisées, on va éviter les écoles spécialisées, mais un dispositif, une école où il y a un dispositif dans l'école. Moi, je travaille beaucoup avec comment ça s'appelle ? C'est un sauveur ? Le bon sauveur. Le bon sauveur. Comment ça s'appelle ? Oui, c'est ça. Et là, j'ai travaillé beaucoup avec eux. C'est vachement bien. C'est-à-dire que dans cette école-là, il y avait une classe, je crois qu'elle s'appelle Mimosa, où il y a une 6e, 5e, 4e, 3e, que pour des HP. Donc, du coup, ils sont dans un collège normal. Souvent, ils sont internes, d'ailleurs, parce qu'ils habitent loin. Dans la classe, ils ne sont pas harcelés et ils sont avec des enseignants qui ont choisi de les aider. Accélération scolaire, oui, vous avez compris, tôté une classe, deux classes, pas plus de deux. Et puis, ajustement de l'enseignant, la suivante. L'enseignant, dès la primaire, il doit creuser. Approfondir, enrichir, diversifier. Approfondir, enrichir, diversifier. Approfondir. Toi, je sais que tu connais l'Antiquité. J'aimerais bien que tu nous prépares un exposé sur l'Antiquité grecque, puisque ce que je vais dire à tes copains, tu le sais. Enrichir, fais des liens. Est-ce que tu peux me dire les liens qui existent entre l'Antiquité grecque et l'Antiquité égyptienne ? Et puis, diversifier. Là, il faudrait absolument que les profs, alors que les gamins à la maison, ils ont tout ce qu'ils veulent au niveau des tablettes, au niveau de l'électronique, qu'à l'école, on s'y mette. Je ne sais pas si j'ai fait le lien là-dessus, donc essayez de cliquer juste sur ce truc pour montrer si ça marche. C'est magnifique. Là. C'est ça. Cliquez. Voilà comment. Mettez un peu moins fort. Voilà comment on devrait leur apprendre. Allez-y. Comment on devrait leur apprendre la géographie ? Cliquez. Leur dire, regardez, qu'est-ce qui se passe là ? Ils adorent les quiz. Vous commencez la sonde géant en disant, qu'est-ce qui se passe ? Ah ok, d'accord doc, c'est les fuseaux horaires. Alors maintenant, allez-y, cliquez à toute vitesse. Dites-moi celui qui me trouve le plus de villes. Ensuite, là, continuez. Qu'est-ce qui se passe là ? Allez, les villes du Brésil. Et chaque fois qu'ils sont dans un quiz ou un challenge, ils avancent. Continuez. On passe à l'Amérique. Continuez. Allez-y. Encore. Et l'Amérique du Nord, vous me dire ce qui se passe là ? Pourquoi c'est allumé ? Ah ben oui, parce que c'est la nuit, donc c'est les villes. Allez-y. Celui qui me dit cinq villes a gagné. Allez-y, voilà. Là, ils comprennent les fuseaux horaires. Ils comprennent pourquoi il fait jour en Californie. Continuez. Et là, continuez. Qui peut m'expliquer pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Et là, le gamin qui a vu ça une fois, il a compris pourquoi les Canaries, c'est le printemps éternel parce qu'il y a le vent de sable qui vient de la Mauritanie. Ensuite, continuez. Gibraltar. Ils n'ont pas tous les moyens de prendre l'avion. Donc là, ils ont vu ce que c'était un détroit. Continuez. Continuez. La Suisse, avec le lac Léman, c'est pas le Neuchâtel. L'Islande, une planète glacée. Continuez. La mer Noire, regardez, je vais vous montrer un truc. C'est quoi ça ? Une fois que vous avez vu ça, à vie, vous savez ce que c'est que les allusions et pourquoi les gens vivent autour d'une île et qu'est-ce que c'est que le canal de Suez. Continuez. Voilà. On peut très bien, c'est ça, diversifier. Vous pouvez cliquer. Diversifier, et je le montre, je fais beaucoup de conférences dans les rectorats et j'explique aux enseignants comment on pourrait rendre les cours un peu plus fun. Donc, continuez. Cliquez. Allez-y. Alors, finalement, on va pour répondre non, en arrière. En arrière. Là, vous êtes en train de spoiler mon truc. C'est pas sympa. Voilà. T'as spoiler, d'ailleurs. L'autre jour, il y a eu une précoce qui me dit pourquoi vous dites spoiler ? On parlait beaucoup des séries. Il y a des séries qu'ils adorent. Ils adorent Stranger Things, les plus jeunes. Ils adorent toutes les séries un peu originales. Years and Years. bref. Et elle me dit à un moment donné, je dis, je peux pas te raconter la suite, je veux pas te spoiler. Elle me dit, vous pouvez pas parler français ? Je dis, excuse-moi ma grande, mais il n'y a pas de mots pour spoiler. À moins qu'ils m'en trouvent un. Et là, avec sa petite tête de précoce, elle a fait des liens tout de suite, elle m'a dit, bah si, il y en a un, vous ne trouvez pas ? Je dis, non. Bah spoiler, c'est divulgaché. C'est pas joli ça ? Et là, vous avez compris qu'il faut être bien équipé dans sa tête pour le trouver. Donc la conclusion, richesse ou handicap, j'espère vous avoir donné des pistes de réflexion, mais la parole va être à vous. Richesse ou handicap, on y va ? C'est juste une question de reconnaissance. Il faut juste à un moment donné qu'on ait compris comment il fonctionnait. Et finalement, la réponse à la question, c'est non identifié, le haut potentiel. si vraiment, ils l'ont masqué, ça peut devenir un handicap. Alors qu'au contraire, bien compris, ça devient une force. Mais ça devient une force pour lui, mais ça devient une force pour tous. On va conclure avec ce mot qu'on attribue à Mandela, mais il semble que c'est pas lui qui l'a dit. En faisant scintiller notre lumière, eh bien, on offre aux autres la possibilité d'en faire autant. Et je pense que c'est la mission de l'association, c'est grâce à Capucine qu'on en arrivera là et qu'à un moment donné, ce que les enfants précoces ont envie de donner, c'est d'offrir aux autres leur propre lumière. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements